... Madame Dubois ? Oui. Bonjour. Bonjour docteur. Installez-vous. Merci. Bon. J'ai une heureuse nouvelle à vous annoncer. Le test est revenu positif ? Oui. Il est positif. Vous êtes enceinte ? Non. 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 Je suis enchanté alors d'être celui qui vous annonce la nouvelle, mais je ne comprends pas. Pourquoi vous vous mettez-vous dans cet état ? Vous avez le droit d'être heureuse enfin, madame. Je ne peux pas avoir cet enfant maintenant, docteur. Je ne peux pas. Ça alors, il perd. Dès que j'ai eu des doutes, je lui en ai parlé, mais il m'a dit que ça ne le concernait plus, qu'il ne voulait plus jamais me revoir. Voilà ce qui explique que je me mette dans un état pareil, docteur. Je suis seule. Voilà, mon enfant. Vous ne serez pas la première à venir dans ce bureau pour m'annoncer ça, vous savez. Il y en a plein des comme vous. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de patientes que je revois après l'accouchement qui me disent « Ah, docteur, j'aurais dû vous écouter. C'est génial d'avoir un enfant. » Je ne peux pas. Je suis trop jeune. Je ne suis pas faite pour être mère. Je veux travailler. Je veux finir mes études. Je suis la première fille de ma famille à aller à l'université. Mais enfin, vous êtes une femme ! C'est à votre mari de travailler. Vous, vous devez rester à la maison, vous occuper de vos enfants. Mais docteur, je vous l'affirme. Je ne veux pas de cet enfant. Et je ne le garderai pas. Maintenant, s'il vous plaît, dites-moi qu'il existe un moyen. Un moyen illégal, hein ? Je sais toutes ces choses, croyez-moi. Mais c'est la seule solution qui se présente à moi. Non, non ! L'avortement ? Ce n'est pas possible, Madame Dubois. Là, enfin, vous serez emmenée à la prison. C'est un homicide. Je risque même de perdre mon propre travail. Je regrette, docteur. Vraiment, mais c'est la seule solution que j'ai. Et je trouverai une façon de le faire. Quoi qu'il en coûte. Madame, calmez-vous tout de suite dans votre esthérie. Vous, les femmes, vous êtes toutes pareilles. Je pense que nous ne vous reverrons pas si tôt. Bonne journée, docteur. Hé, ça va ? Ça va ? Non, c'est libre. Je n'en peux plus. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, tu peux tout me raconter. Je viens d'aller voir le médecin et il me l'a confirmé. Je suis enceinte. Oh non ! Ce n'est pas vrai. Ouais, enfin, tu t'avais expliqué, mais ce n'est vraiment pas le bon moment, quoi. Je suis toute seule, je n'ai pas d'argent, ma mère n'est plus là et tu connais mon père. Il ne va pas m'aider sur ce coup-là. Non, non, je n'ai pas d'autre choix. Je veux continuer mes études. Je ne peux pas arrêter maintenant. C'est la seule chose qui me fait tenir. Non, je ne peux pas te faire arrêter comme ça. Pas maintenant. Je sais bien. Tu penses à quoi ? Là, je n'ai plus d'autres solutions. Je pense que je vais aborder. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver une personne. Ne regarde pas comme ça. Je savais que tu désapprouverais. Oh non, non, tu n'es pas du tout. Tu sais, je peux t'aider. Comment ? Écoute, Anne, ma sœur, elle a aborté. Anne ? Vraiment ? Oui. Elle est allée chez une faiseuse d'anges. Elle s'appelait Yvonne et elle travaillait le reste du temps à la clinique. Alors écoute, je demanderai un numéro à ma sœur et je te le donne. Allô ? Bonjour. Vous êtes bien Yvonne ? C'est bien moi. Ce serait pour quoi ? J'aimerais prendre rendez-vous pour vos services. Vous êtes bien sûre de ce que vous dites, ma petite ? Oui. J'ai pris ma décision. Vous venez ça combien ? Trois mois. D'accord. Je vous verrai mardi 15 à 10h. Vous descendez sur le boulevard Jean Jaurès. Lorsque vous croisez un immeuble rouge, c'est là. Vous montez au deuxième étage, c'est la première porte à gauche. Amenez 450 francs en liquide. 450 francs ? D'accord, oui. Je ferai là. Papa ? Papa ? Oui ? J'ai quelque chose d'important à te dire. Quoi ? Je suis enceinte. Quoi ? Mais je ne vais pas le garder. Ça m'embête de venir t'en parler, mais je n'ai personne d'autre avec qui le faire. Sache-lui, c'est donc j'en le fais autrement. Bravo. Travée Jean de ta part. Enceinte et toute seule, ma fille. Mais c'est honteux. Laisse-moi finir, tu veux ? J'ai trouvé quelqu'un pour s'en occuper. J'ai juste besoin de 450 francs. Je suis très surpris de ton comportement. Je pensais pouvoir te faire confiance et tu me prouves le contraire. Tu ne m'envoies pas mieux que ta mère. À peine elle commence ses études, que boum, elle se met en cloque. C'est la discrète, cette étude-là. J'aurais dû te marier dès le départ. Ça m'aurait été une paquette de 450 francs comme ça. Je me débrouille. Tiens, il est pas la folie de ce problème. Je m'y rends aujourd'hui. Donc ce problème sera rapidement réglé. Oui ? Je suis au rendez-vous de 10h. Vous avez besoin d'un service ? Oui, oui, c'est ça. Entrée. C'est le moment de bruit. Je pense que tout le quartier s'en prend. Bon, vos dernières règles vont être à deux semaines. Pardon ? Trois mois. Deux semaines. Vous n'êtes pas une flèche. Bon, je vais vous ausculter rapidement et après on passera à l'opération. Donc je vais vous insérer un spéculum. Puis ensuite je passerai la sonde. Ni javel, ni aux savonneuses. Je sais ce que je fais, moi. Ne vous inquiétez pas. La dernière fois, ils ont retrouvé une bonne femme morte après qu'on lui a injecté de la javel. Quel manque de professionnalisme. Et la sonde partira au bout de quelques jours. Et votre mort met au passage. Si jamais il se passe quelque chose d'autre, n'hésitez pas à m'appeler. C'est bon pour vous ? En France, pendant les années 70, 26% des avortements clandestins menaient vers un décès. Les femmes souhaitant avoir recours à l'avortement étaient dans la plupart des cas discriminées et violemment réprimées. Lors d'un discours devant les députés, Simone Veil déclare Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception. L'ultime recours pour des situations sans sens. Au bout de trois jours de débat, elle gagne son combat et fait apparaître la loi qui porte son nom, la loi Veil. Aujourd'hui, les femmes françaises ont le droit à l'IVG. Mais dans certains pays, ce n'est plus le cas. Comme aux Etats-Unis, où certains Etats ont interdit cette pratique. Il reste encore un long chemin vers la liberté et l'égalité des hommes et femmes de ce monde. C'est pour cela qu'il est important de continuer à porter notre voix contre le sexisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada